Bienvenue dans mon projet Mosaïque! Aujourd'hui je vous présente étape par étape comment j'ai créé toutes ces petites œuvres. J'ai voulu essayer quelque chose de nouveau pour les petits formats parce que quand je fais de petites œuvres, j'ai souvent tendance à utiliser que des petits objets parce que c'est petit. Donc je voulais avoir plus de liberté et donc je les ai toutes assemblées pour créer une grande surface. J'ai donc fait la partie abstraite avec les objets sur une très grande œuvre. Et je les ai ensuite re-séparées pour les travailler individuellement. Donc je vous montre ça! Alors première étape, j'ai mes 16 12x12 que je dois assembler pour créer un grand cabré qui va avoir en tout 48x40 pouces. Donc j'ai du tape. C'est la première fois que je fais ça, donc je vais tester. J'espère que ça va bien tenir. C'est certain que je vais avoir besoin de quelque chose en arrière justement pour voir que ça fasse ça. Mais j'ai prévu mettre un panneau de styrofoam. J'ai ça ici que j'utilise habituellement pour l'envoi de mes tableaux. Donc j'ai un petit peu un carré de 48x40 pouces. Je vais déjà venir les placer au centre. Je me suis dit que ça serait sûrement mieux si je venais coller des parties sur mon fond directement. Comme ça, la partie du centre va tenir au fond et pas seulement juste aux autres toiles. Donc je me suis fait plein de petites sections que je suis venue coller directement au fond. Comme je travaille à la verticale, c'était vraiment important pour moi que ce soit solide. Je devais aussi m'assurer d'être capable de le bouger pendant la création parce que pour certains objets je dois le remettre à plat. Voilà, c'est fait. Bon, alors je vais la main sur le chevalet en espérant que ça tienne. Je commence comme d'habitude avec la spatule et le squeegee. Habituellement, quand je fais mon noir, je fais une grande zone unie. Mais là, je voulais qu'il y ait plein de petites zones dans toutes les toiles. Donc ça donnait un résultat différent. Pour mon premier objet, je vais vous montrer comment j'utilise les ballons d'eau. J'utilise les mini parce qu'elles sont faciles à éclater. Les plus grosses pourraient briser mon tableau. Première étape avec la seringue. Donc je vais venir la remplir avec la peinture. Je vais aller porter de la peinture dedans. Après ça, je vais aller remplir ça d'eau. D'après moi, ça devrait être assez pour éclater. Espérons-le. Ok. Je vais commencer par celle-là et si ça ne fonctionne pas, on va recommencer. Bon. C'est le moment critique où je dois me lancer, lancer la ballon. Donc je sais par expérience que je dois lancer très fort pour être sûre que ça éclate là, sur la toile. Let's go! Oh non! Ça n'a pas éclaté! Il y en a plus à terre finalement, c'est sur la toile. Le premier essai était assez décevant ici. Mais là, j'ai eu une idée. Vu qu'il y a des craques entre les doiles, je pourrais insérer une lame d'exacto. Qui sait qu'une ballon normale pourrait péter en touchant à la lame d'exacto. Donc, c'est la première fois que j'ai fait ça. On va tester. Allons voir ce que ça va donner. Alors, je vais venir pousser une lame. Donc, ça devrait faire péter la ballon. Bon, je ne sais pas si ça va marcher, mais je soupçonne que si ça marche, ça va voler pas mal plus que tantôt. Donc, je me suis mis un imperméable à l'IFG de Québec. Et là, en plus, de tirer fort, il faut que je tire sa lame là. Pourquoi je m'en pousse? Deux, trois. J'essaierai à côté. Oh là là! Au moins, au moins, un peu trop. Un, deux. Voyons, je n'ai pas de bisous, pourquoi? Ah! Ça a marché. J'ai déposé à plat. Sinon, la peinture continue de couler et il reste plus rien. Ça ne me dérange pas que mon plancher soit plein de peinture, mais il y a quand même des limites. Voici ce que ça donne une fois sec. C'est assez long à sécher, merci. Pour la suite, eh bien, j'y vais avec différents objets que j'ai l'habitude d'utiliser, mais que je n'aurais sûrement pas pris sur des petits tableaux. Ce qui est bien avec ce projet-là, c'est que je n'ai vraiment aucune, mais aucune idée de ce que je vais faire. Donc, quand j'étampe les choses, c'est vraiment de façon intuitive et aléatoire. C'est vraiment par après que je vais venir décider ce que je vais faire sur chaque tableau. Ça donne une liberté encore plus grande et c'est souvent avec des projets comme ça que je me permets de plus explorer. Voici un de mes nouveaux objets préférés. C'est un pinceau, techniquement, mais un pinceau pour la peinture pour les cheveux et ça fait vraiment un bel effet. Et je me prépare à tirer. Cet objet-là est vraiment le fun à utiliser et assez imprévisible car vous avez vu tantôt, je ne vise pas très bien. Depuis mes débuts avec les objets, j'accumule différentes chaussures et il y en a qui reviennent assez souvent. Je pense que vous pouvez les voir dans mes différentes vidéos, mais c'est un de mes objets que j'utilise le plus. Je suis ensuite venue ajouter un petit peu de couleurs à certains endroits et même des couleurs un peu plus flash, mais très peu. Et si c'était à refaire, je crois que je me ferais de plus grandes zones de couleurs différentes pour que chaque petite toile soit très différente les unes des autres à la fin. La toupie, c'est un objet qui est vraiment fun à utiliser. Je vais d'abord mélanger de la peinture avec de l'eau et je viens tout simplement tremper ma toupie. Je vais même pas les rebouger. Vraiment, où est-ce qu'ils tombent, c'est ce qui va arriver. J'ai acheté des pétales de rose pour peindre il y a vraiment longtemps, mais je pense que je les ai gardés six mois dans un tiroir avant de les utiliser pour une œuvre spéciale Saint-Valentin. Et depuis ce temps-là, je pense qu'au moins 80 % de mes tableaux ont des formes de pétales de rose à l'aérosol. J'ai vraiment tripé sur cet effet-là. Je trouve que ça amène beaucoup de mouvements. Donc, il commence à avoir un peu plus de couleurs, mais comme je disais tantôt, si c'était à refaire, j'irais vraiment encore plus intense avec les objets. Mais je suis vraiment contente de mon premier essai. Je pense que ça a donné des compositions intéressantes et assez différentes les unes des autres tout de même, pour créer des tableaux qui, au final, vont être très différents une fois que les animaux vont être ajoutés. Plus ça avançait, plus j'avais hâte de pouvoir les défaire et commencer à les retourner pour voir qu'est-ce que je pourrais faire avec. Pour finir, on va faire une dernière polie. Encore une fois, je trempe mon objet dans de la peinture diluée avec de l'eau. Comme ça, ça glisse beaucoup mieux et ça laisse une plus grande trace quand on utilise un objet en mouvement, comme je vais le faire ici. Alors voilà, c'est très rempli. J'ai pas essayé de créer un point focal parce que je voulais qu'il y ait des objets à peu près égales dans toutes les petites toiles. Ouf! C'est maintenant le temps de défaire tout ça! C'était vraiment intéressant de pouvoir les défaire et les regarder dans tous les sens pour voir ce que ça m'inspirait. Donc ça, ça a été fait en une journée de travail. Donc après, j'ai tout laissé là pour regarder ça le lendemain à tête reposée et commencer la deuxième partie du travail. Alors, je commence la réalisation des petites toiles. J'y suis vraiment allée selon ce que chacune d'entre elles m'inspirait. Pour celle-là, le fond était très bleuté, donc j'y voyais vraiment un univers marin. Alors, je suis venue ajouter quelques touches de couleur avec des formes qui rappellent les fonds marins, mais de façon un peu plus abstraite. Tout ça autour de mon dauphin. C'était d'ailleurs la première fois que je faisais cet animal-là en sujet principal et j'ai bien aimé. Pour celle-ci, je voyais vraiment un paysage, donc j'ai voulu accentuer ça en venant ajouter quelques éléments avec les objets et en ajoutant des petits animaux au travers. J'aime vraiment la profondeur qu'il y a dans ce tableau avec les différents animaux. On voit vraiment qu'ils sont sur différents plans. Quand j'ai une idée de sujet, eh bien, souvent, je teste ma composition à l'ordinateur. Ça me permet de mieux visualiser quelle taille j'ai fait mon animal, de quelle façon je le positionne, parce que je voulais évidemment garder certaines parties de mon fond visible. Comme les fleurs bleues, je voulais vraiment qu'on les voit bien, mais je voulais aussi garder les petites branches et les feuillages que j'avais créées. Et je trouve qu'ils s'intègrent vraiment bien comme ça autour de son œil. Pour celle-ci, eh bien, je trouvais déjà le fond assez complet et vraiment, vraiment beau. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de mouvement, donc je voulais pas aller jouer trop dessus. Donc, je suis vraiment juste aller ajouter mon sujet par-dessus. Et j'aime vraiment le résultat. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un gros plan, donc je me suis permis de le tester. Vous allez en voir quelques-uns sur les 16 tableaux qui sont, en fait, un très gros plan. Et j'ai vraiment aimé ça. Surtout que moi, plus le sujet principal est en gros plan et plus c'est facile pour moi d'aller intégrer un petit paysage avec des petits animaux. Mais aussi, ça laisse plus de place aux objets. Donc, j'ai vraiment aimé ça et c'est certain que je vais en refaire d'autres, là, probablement sur des plus gros tableaux pour voir jusqu'où je peux aller avec cette idée-là et qu'est-ce que je pourrais intégrer, là, de plus. Alors, voici le deuxième où je mélange un tigre avec l'univers marin. Donc, l'effet de la toupie était tellement beau, je voulais le garder absolument et garder l'effet de mouvement. Et je trouve que ça fonctionne super bien avec l'eau. Celle-ci, c'est une oeuvre qui était dans un coin et je trouve qu'il y a plus de travail à faire étant donné que, justement, la toile est un peu moins remplie parce que j'ai l'habitude de laisser les coins d'une composition un peu moins remplis. Donc, j'en ai ajouté un peu plus, là, sur ce tableau-là, mais le fond m'a quand même inspiré, là, cette composition. Dans celle-là, il y avait déjà beaucoup de couleurs et je trouvais qu'il y avait déjà des formes qui ressemblaient à des fleurs. Donc, j'ai tout de suite pensé au perroquet qui pourrait intégrer, là, à l'intérieur de lui, là, toutes ces couleurs-là. C'est l'un des oiseaux que j'ai le plus peint, justement, parce qu'il est coloré et que je peux plus m'amuser avec les formes et les couleurs. Pour la prochaine, une autre œuvre de la mère. Dernièrement, pour un projet, je me suis fait quelques pochoirs pour avoir les formes de mes animaux et ça fait travailler différemment parce que ça me permet d'avoir la forme de mon animal sans devoir venir toucher à l'intérieur de celui-ci et avoir un beau halo de lumière autour. Ça ouvre donc les possibilités à une autre façon de travailler. Pour cette toile, je suis à nouveau venue faire un gros plan, mais cette fois-ci avec l'animal avec un certain angle et je trouve que ça fonctionne vraiment bien avec la partie de droite paysage. Je trouve qu'il y a vraiment une belle profondeur et que les deux se mélangent bien. C'est sûr que je vais essayer d'autres compositions dans ce genre-là. Pour celle-ci, je voyais encore une fois un genre de paysage. Donc, je ne voulais pas venir faire un animal en gros plan, mais vraiment intégrer un petit couple d'oiseaux pour celle-ci. Je suis aussi venue ajouter des marques d'objets que j'avais utilisées dans la première partie. J'ai fait la même chose pour la plupart des autres tableaux d'ailleurs. Quand on sait où on s'en va, ce que va être notre sujet, bien c'est plus facile d'aller poser les objets puis compléter la composition. Et un petit hibou pour la prochaine. Donc, c'est une composition que j'ai l'habitude de faire, mais même si je la fais souvent, chaque toile est très différente les unes des autres, même si c'est le même sujet, la même composition. C'est un sujet que je n'ai certainement pas fini d'explorer parce que j'adore le faire. Pour celle-ci, je voulais encore une fois garder les fleurs bleues et les feuillages. Donc, j'ai placé mon animal en fonction de ça. Je suis aussi venue ajouter de petits louveteaux au travers. Donc, je trouve que ça fait très bien avec l'arc de cercle. Encore une fois, pour celle-ci, je voyais un paysage. Donc, je suis venue ajouter mes animaux vraiment en petits au travers. Et j'ai aussi ajouté beaucoup d'éléments floraux. Je trouvais qu'il en manquait dans la composition pour que ce soit vraiment uni et cohérent. Prochaine toile. Encore une fois, j'aimais beaucoup le fond comme il était. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de mouvement. Donc, je suis allée ajouter que quelques petits éléments autour du sujet. Et voici déjà la dernière toile. Un autre lion. Donc, ben oui, c'est un sujet que j'aime beaucoup faire. Et j'ai mélangé encore une fois univers marin et univers terrestre. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de profondeur dans la partie de gauche. Donc, je suis venue ajouter de petits orques. Alors, voilà. Je termine en vous présentant le avant-après de chacune des toiles. J'ai vraiment aimé faire ce projet-là. Probablement que je vais le refaire éventuellement. En termes de temps, la première partie m'a pris une journée complète. Et la deuxième partie était beaucoup plus longue. Je dirais que pour faire les 16 toiles, ça m'a pris environ 5 jours. Les petits détails sont évidemment beaucoup plus longs à faire. Voici aussi de quoi avait l'air la mosaïque avant les animaux et puis après. Donc, on voit qu'elles n'ont pas nécessairement gardé la même orientation. Merci énormément d'avoir regardé et je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Car c'est ici que je vais mettre d'autres vidéos longues comme ça éventuellement.